Le premier saut, c'est toujours le plus impressionnant. Il y a le cœur qui bat à fond. Et puis quand je me suis retrouvé en bas, la seule chose que je voulais faire, c'était de remonter en courant pour sauter. En fait, pour nous, c'était très important de faire les choses ensemble. C'était le ski de fond, l'activité principale. Au début, je voulais juste m'amuser sur des skis, prendre une pelle, faire un petit tremplin et sauter avec des skis. J'avais un copain avec qui, un soir, ça te dirait d'essayer le saut à ski. J'étais un petit peu stressée, mais j'imaginais bien que ça pouvait le faire plaisir. Et petit à petit, il commençait à vraiment prendre les ans sur le tremplin. Il a commencé à super bien sauter. Et je voulais vraiment faire ça à haut niveau. Et c'était important pour nous qu'ils se prennent en charge. Elle n'a jamais eu d'emprise sur ce que je voulais faire, mais elle était toujours là à mes côtés. Je pense que quand j'avais 12 ans, j'ai eu une bonne chute, où je suis tombé à plat ventre. Je ne voulais pas sauter, je ne voulais plus sauter, j'avais peur. Je ne voulais plus remonter en haut du tremplin. Où il avait des doutes, tout d'un coup, il voulait s'arrêter. Et je me souviens, on a pleuré, pleuré ensemble. Il était face à un mur et puis perdu. On lui a simplement dit qu'il était libre, qu'il était libre de choisir. Du coup, le fait qu'elle ne m'ait pas poussée à ressauter, elle ne m'ait pas forcée à ressauter après cette chute, du coup, c'est revenu naturellement. Et je me souviens très bien que, voilà, une semaine ou deux semaines après, j'avais envie de ressauter. En arrivant aux Jeux olympiques 2010, on était vraiment juste là, en émerveillant de ce qu'il était en train de faire. Le combiner nordique, c'est un sport qui combine le ski de fond et le saut à ski. En arrivant sur le tremplin, j'ai fait un bon saut, j'ai fait une belle compétition de saut. juste avant le ski de fond. Je n'étais vraiment pas focalisé sur la médaille d'or parce que j'avais l'impression que l'Américain était vraiment trop loin de moi. Et dans la descente, avec la bonne guise, je double la deuxième position. Là, à ce moment-là, je me suis dit, ce que ce nommant m'a toujours dit, c'est à toi de décider. Moi, mentalement, ça m'a donné encore plus de force. Et c'est durant les 100 derniers mètres que j'arrive enfin à le doubler. J'ai été cuit, complètement cuit, mais le plus heureux du monde. Quand Jess n'a gagné la médaille d'or, l'hystérie. Je pense qu'en bons termes, ce serait l'hystérie. Vraiment, c'était un moment assez fort. C'était incroyable. Bien sûr, Sochi a mon titre olympique à défendre. Je pense que mon rôle est, le rôle que ça a toujours été, de toujours être là pour lui. Et là, ça c'est sûr et certain que je serai toujours là pour lui. P&G, proud sponsor of Moms.